... Chers membres de la communauté, bonjour. Bonjour, nous nous retrouvons encore aujourd'hui. En tout cas, merci, parce que nous devons échanger, échanger sur les questions d'actualité, échanger sur les questions du pays, avec objectif, bien entendu, de partager les informations, mais aussi et surtout aider les décideurs à comprendre ce que pensent effectivement les Congolais sur tel, tel, tel secteur. En tout cas, merci. Merci, merci, ça nous va droit au cœur. Nous continuons à insister. Nous devons être plus nombreux. Nous voulons que notre communauté s'élargisse davantage. Nous vous prions en chaque jour. Et quand vous commentez, quand vous acceptez, acceptez, quand vous aimez, quand vous appréciez, abonnez-vous et faites abonner les autres aussi. C'est comme ça que nous serons encore très nombreux. Nous le disons toujours, à travers vos messages. Comprenez que je lis chaque message. Message par message, nous lisons et moi je lis. À travers vos messages, nous comprenons ce que nous devons faire pour le prochain numéro. Et c'est très important lorsque vous nous écrivez parce que ça nous permet de comprendre ce qu'il faut, s'il faut perfectionner, s'il faut changer, s'il faut faire ceci ou cela, ça nous aide. C'est notre communauté. C'est notre espace, c'est l'espace à nous tous. Pro Info, c'est pour nous tous. Et j'aime parce que c'est une communauté intelligente. Par vos réactions, vous sentez que les gens aiment leur pays. Ça, je le dis pratiquement chaque jour. Merci, ça nous va droit au cœur. Notre pays. Aujourd'hui, nous allons analyser sur deux points. Le premier point, c'est plutôt, c'est la résolution principale de la 11e conférence des gouverneurs. Je veux dire, la première conférence des gouverneurs depuis qu'elles devraient organiser les élections de 2023. Cette conférence a été organisée dans la province de Tanganyika. Le président de la République, en tant que président de la conférence des gouverneurs, s'est déplacé, lui aussi, sur place, il a été là, comme de couture, ce n'est pas la première fois, avec pratiquement tous les gouverneurs, le ministre de l'Intérieur, avec d'autres invités. Et voilà, cette conférence a été organisée. Des résolutions ont été pendues. Je crois que c'est Mme Fifi Masuka qui a lu des résolutions comme elle avait faites. La fois passée aussi, lorsque nous étions en Bandaka, en Bandaka, parce qu'elle était au fourreur au moulin, et c'est elle, encore, qui avait lu les différentes résolutions. Bon, je dis, elle avait lu. Mais elle a lu. Vous pensez quoi ? Elle a parlé, elle a lu. Il y a lecture et lecture. Au moins, c'est elle qui a lu les différentes résolutions. Mais la résolution fondamentale, la résolution qui a intéressé les Congolais, c'est lorsque le gouverneur accepte le changement de la Constitution. Ça a intéressé beaucoup de gens. Et la question d'analyse est aujourd'hui. Deuxième question d'analyse. Les deux ministres des Affaires étrangères, RDC et Rwanda, vous savez, dans le cadre de la SADD qui se racontent de temps en temps à Rwanda, mais ils se sont encore rencontrés une fois de plus avec objectif, cette fois-ci, d'évaluer, d'apprécier définitivement ce plan d'harmonisation qui a été accepté. Vous, la République démocratique du Congo, vous devez désarmer l'œuvre de l'air. Nous, les Rwandais, nous allons maintenant quitter le sol congolais. Mais ils se sont retrouvés derrière moi. À Goma, maintenant, à Rwanda, ils se disent, à l'échéance de trois mois, il faudrait que cela soit fait. Et nous allons voir comment ça va évoluer. En tout cas, merci. On commence l'analyse. Le fait présenté, le commentaire est libre. La onzième conférence de gouverneurs, comme nous avons dit, organisée dans la province de Tanganyika, en présence du président de la République, qui, dans le cas d'Espersela, son statut manifeste, président de la conférence de gouverneurs, les gouverneurs ont pris des résolutions comme ils l'ont toujours fait. L'une des résolutions, c'est leur acceptation, dans l'unanimité, sans opposition, s'il vous plaît, de voir la République démocratique du Congo procéder au changement de sa constitution. Le débat qui est pratiquement dans tous les salons, c'est le changement de la constitution, la révision de la constitution, le changement de la constitution, la révision de la constitution. Mais les gouverneurs disent clairement qu'il faut changer la constitution, non pas monsieur Léremont. Pascal, je comprends quelque chose. Parce que, pas longtemps, j'étais au ministère de l'Intérieur. La collaboration entre les institutions provinciales pose problème. Et ce problème est dans la constitution. Ce problème est dans nos lois. Les assemblées provinciales et les gouverneurs, lors du mandat passé, mais c'était tout un problème. Il y avait des cas confondus qui ne nous permettaient pas le fonctionnement, le bon fonctionnement de nos provinces. Les entités décentralisées, la collaboration avec le gouverneur, une cacophonie terrible. Alors maintenant, les gouverneurs ont toujours souhaité qu'on ait un autre monde de coopération. Je m'en souviens à son temps, Joseph Kabila, par rapport à cette question, avait réfléchi, à son temps, il avait proposé la nomination des gouverneurs pour que le président de la République ait l'autorité sur les gouverneurs. Parfois, ça pose des problèmes parce que le président de la République n'a pas compétence aujourd'hui de faire partir un gouverneur parce que le gouverneur est élu par les députés à l'Assemblée provinciale. Et donc, il faut qu'il y ait une décision d'abord des députés provinciaux, bien entendu, et qu'ils soient constatés par le chef de l'État. Là aussi, s'ils ne s'est pas constatés, l'application pose problème. Mais lorsqu'on va aussi à la Cour constitutionnelle pour appréciation des actes, par exemple, des députés nationaux contre les gouverneurs, on connaît toujours beaucoup de problèmes. C'est le tout qui fait que, pour les gouverneurs, il faut une réflexion qui ferait que tout soit souple. On peut peut-être vouloir respecter la procédure de l'acte de contraire. Bon, souhaité, parce qu'ils sont des représentants directs du chef de l'État dans les provinces, qu'ils soient nommés par le président de la République, qui peut les faire partir au cas où ils ne constatent que tel ou tel gouverneur ne fait pas bien le travail pour l'intérêt de sa province. Mais là aussi, il faut pousser encore de réflexion. Qu'est-ce qui servirait maintenant les députés, sinon le contrôle des assemblées provinciales sur les gouverneurs ? C'est le tout, comme nous l'avons dit, qui nécessite une bonne réflexion. Et donc, pour les gouverneurs, il faut changer la constitution. Pascal, je dis, qui apprécie le temps de changer la constitution ? Pourquoi pas avec Félix Antoni Tshisekedi ? Pourquoi simplement avec les autres présidents ? À quel moment un pays peut changer sa constitution ? Autant des questions. Trois questions fondamentales que je peux toujours. Sa réponse veut simplement dire, au regard de l'article 169, c'est le chef de l'État seul, garant de la constitution, garant de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions, qui peut apprécier son temps, d'ailleurs. J'ai échangé avec d'autres élèves, ils ont passé sur un plateau de télévision, ils disent, non, on ne peut pas changer la constitution lorsqu'on a prêté serment sur le feu de la même constitution. Je dis, non, mais en Côte d'Ivoire, Ouattara était élu pour 5 ans. Il a doublé le mandat. Il a touché à la constitution. Il a bénéficié de traitons. Il est là. Mais il n'y a pas eu une révolution. Kagame est là. Mais ici, je ne veux pas qu'on prenne de mauvais exemples. je n'encourage pas ça. C'est juste pour expliquer. Mais Pascal dit ceci. Qu'on accepte de changer la constitution. Qu'on accepte de réviser la constitution. Mais la priorité des priorités c'est répondre aux besoins de la communauté, s'il vous plaît. la stratégie la plus efficace pour changer ou réviser la constitution se satisfaire d'abord la population. Trouver solution au mode qui range la société. Quand les gens sont satisfaits, ils ne vont pas hésiter de souhaiter que vous puissiez peut-être être encore là. je prends le cas de la ville de Kijasa aujourd'hui. La question des transports, la question des routes, la question des embouteillages, ça aurait été une priorité avant même d'aborder cette problématique de la révision ou du changement de la constitution. Vous trouvez solution, vous calmez les gens, vous faites une proposition et je crois que vous aurez l'adhésion maintenant massive des gens simplement parce qu'ils auront compris que vous travaillez pour nous, vous aviez résolu une question essentielle pour nous. Ça m'a fait mal aujourd'hui, chers membres de la communauté, quand j'ai entendu les gens dans un embouteillage parce que je prends le transport pour arriver à Baroumbo. Qu'est-ce que je dis ? Effectivement, mais bon marché, de le mettre jusqu'au bon marché, j'ai fait trois heures dans l'embouteillage. Mais je ne suis pas arrivé au bon marché, il a fallu contourner, passer par Somba Zikita et là, j'ai fait 1h30. Le total, c'est 4h30 de l'imméter pour arriver au bon marché. Et c'est là que j'ai entendu des cris. Les gens parlaient contre le chef de l'État. Et j'ai vu les gens souffrir. Mais votre ministre des infrastructures, il est là calme, sauvé par les députés. Bon, voilà, il est calme. Mais les gens ne voient pas le ministre des infrastructures. Les gens voient le chef de l'État. Et les mots qu'ils ont sortis m'ont choqué. Ça m'a fait mal. Et j'ai dit, je dois le dire. Les gens souffrent. À Kinshasa, le transport fait souffrir les gens. Quelqu'un qui va au travail, l'heure d'arriver au travail, c'est à 8h30. Il quitte sa maison à 7h. Il raconte ses embouteillages. Il fait 4h30 comme moi, je le fais. Il arrive au travail à 12h. Vous voulez qu'il produise quoi? À 16h30, il doit quitter pour arriver chez lui à 22h, 23h. fatigué. Vous voulez qu'il fasse quoi? Un travailleur qui prend le transport, il est payé à 200 ou 300 dollars, je ne sais pas. Mais par jour, parce que ça devient difficile, il faut prendre peut-être la moto parce que le transport de la moto coûte cher. Par jour, il doit dépenser au moins 20 000, 30 000 francs congolais pour le transport. Mais il va rester avec quoi? Le taximène. Qui met du carburant dans son véhicule? Qui doit parcourir une distance? Il a trois passagers. Bon, la distance qu'il ferait 15 à 20 minutes, il fait trois heures. Le peu de carburant qu'il avait, c'est fini. Mais comment il va faire son travail? Comment il aura le courage de prendre ses frères? C'est ça pour faciliter le déplacement parce qu'il sait qu'il va raconter les embouteillages et son carburant va partir et vont le payer 500 francs, 500 francs. Mais c'est la souffrance. Ce sont ces conditions que nous devons intégrer dans les stratégies. Et voilà pourquoi Pascal, je ne sais pas, supportait jusqu'à cet instant le gouverneur de la ville. Quand vous êtes allé à l'Assemblée nationale, je le dis hier, à l'Assemblée provinciale, je veux dire, vous êtes allé avec un programme, vous aviez connaissance de tous ceux qui n'allaient pas dans la ville de Kinshasa. Vous aviez présenté un programme auprès de l'Assemblée provinciale, vous aviez sollicité leurs élections et vous aviez dit que vous étiez en mesure de trouver solution à tous ces mots. Où en sommes-nous ? Aujourd'hui, c'est le gouvernement central qui t'envoie des recommandations et des stratégies. L'Assemblée nationale qui t'envoie maintenant une commission. Mais de vous-même, en fait. Où sont parties les différentes prétentions qui ont fait que vous puissiez être élu ? Le programme est là. Mais appliquez votre programme. Ça fait mal quand nous le disons comme ça. la fin passée, je suis au volant. Là aussi, c'est la police. Sur l'avenir du livre, une dame avec un monsieur, un policier, déjà ivre visiblement, il m'interpelle. Non, mais le secteur derrière m'a vu comme si ça ne s'allume pas. C'est ça leur expression. Comme si ça ne s'allume pas. Bien bon ? Et vous voulez quoi ? Non, mais tu es... Tu as l'infraction. Beaucoup de véhicules, ça crée vraiment des embouteillages à cause du mauvais comportement également de la police. L'intention était de venir chercher à 1000 francs sur moi. Ah bon ? Il entre dans mon véhicule. OK ? Tu lui dis, mais tu as fait une infraction. Ça, c'est ma maison. Non, nous devons aller au camp le Fungola. Allez-y. Et lorsqu'on arrive au camp du Fungola, il commence à le menacer. Et lorsque le colonel sort, il me voit « Mais comment tu es ici ? » On s'embrasse avec le colonel, il le regarde « Mais toi, tu ne connais pas ce monsieur ? » Il travaille pour la nation et puis tu la merde comme ça. Et pourtant, et pourtant, je pars te présenter l'émission. Et je retourne et je lui ai dit « Mais tu n'as même pas eu 1000 francs de ma part. Tu m'as fait passer le temps inutilement. » Et je suis parti. Et mon autre pays, s'il vous plaît, essayons de comprendre la souffrance de la population. Messieurs les policiers, mesdames les policières, comprenez la souffrance de votre population. Les gens souffrent. Surtout en cette période où tout le monde voudrait avoir quelque chose pour les fêtes. Comprenez vos frères et soeurs. Ça fait mal lorsque vous vous me conduisez. Et là, on ne vous voit pas. Les gens ne voient que le président de la République. C'est le président de la République qui est mal vu par votre mauvais comportement. En tout cas, merci. La deuxième question d'analyse. Il nous raconte de plus entre les deux dénégations des ministères des affaires étrangères des deux pays, la RDC et le Rwanda, à Lwanda, cette fois-là. Et comme toujours, d'ailleurs. Après, qu'ils aient été à Gwanda, dernier mot, ils se retrouvent une fois de plus à Lwanda et pour évaluer le plan d'harmonisation qui a été accepté. Ce plan d'harmonisation, comme nous venions de dire pas longtemps ici, a consisté, un, sur les deux axes, que la République démocratique du Congo désarme les FDLR, ceux qui ont fait le génocide. deux, que le Rwanda retire maintenant ses troupes du sol congolais. C'est là que vous allez comprendre que le Rwanda a reconnu tacitement qu'il a ses éléments sur le sol congolais et cela s'appelle agression. et l'échéance est donnée ces trois mois avec garantie par des mécanismes de vérification par le comité ADOC qui a été créé. Le comité ADOC c'est un comité qui compose les experts de la République démocratique du Congo, les experts du Rwanda, les experts angolais et les experts de la SADEC parce que c'est dans le cadre de la SADEC qu'on se rencontre de temps en temps à Loanda. La question qui taronde mon esprit pratiquement chaque jour est celle de chercher à savoir est-ce que nous nous serons en mesure de désarmer l'œuf de l'air que Pascal considère qui n'existe plus. Est-ce que nous ne sommes pas en train de tomber dans le piège du Rwanda ? Lorsque nous ne serons pas en mesure de faire quelque chose d'ailleurs qui n'existe plus, ça ne servira pas un prétexte pour le Rwanda de dire que regardez la République démocratique du Congo ne veut pas respecter ce qu'elle a pris comme engagement celui de désarmer l'œuf de l'air et pourtant il n'existait pas. par conséquent je ne vais pas maintenant retirer mes éléments du sol congolais. Je ne veux pas être trop pessimiste mais je dégage les analyses. Souvent on sait naviguer dans le temps on précède ce qui va arriver on voit ce qui va arriver et on dégage déjà une lecture aujourd'hui. Parfois on reste incompris c'est cela la capacité d'un leader on navigue on comprend ce qui va arriver trois, quatre mois après et nous le disons déjà aujourd'hui on ne peut pas être incompris c'est ce jour-là lorsque ça arrive on va se souvenir de ce qu'on aura déjà dit parfois ça peut être tard ça n'aurait pas été une démarche intelligente de ma part encore que le Rwanda a déjà reconnu une agression du fait d'accepter retirer maintenant ses militaires du sol congolais mais vous avez pleinement raison mais je pose la deuxième question fondamentale si vous priez chers membres de la communauté ne sont pas naïfs est-ce que c'est à cause des œufs de l'air que le M23 existe pour dire si vous désarmez l'œuf de l'air le M23 les militaires rwandais vont se retirer est-ce que c'est à cause d'œufs de l'air que le M23 a été créé est-ce que c'est à cause d'œufs de l'air que le coroner Nanga et les autres ont créé leur mouvement qui sont en intelligence avec le M23 comment on va résoudre la question à partir du moment où la raison de la création du M23 n'a rien à voir avec le FBLR est-ce qu'on n'est pas en train de blaguer avec nous réfléchissons ces membres de la communauté peut-être que je peux avoir tort mais je ne crois pas du tout dans cette analyse est-ce qu'ils ne sont pas en train de blaguer avec nous si on prouve qu'on a créé le M23 si on prouve qu'on a créé le mouvement des Nanga uniquement pour combattre le M23 je dirais ok d'accord cette démarche elle est acceptable mais si la création du M23 c'est pour les autres objectifs que j'ai toujours dit ici moi Pascal la quête des espaces ça veut dire la terre l'intégration en RDC de beaucoup de Rwandais c'est comme ça que vous avez suivi Paul Kagami la fois passée nous parlait de tous les Congolais qui seraient au Rwanda ça mule la création des zones commerciables ils veulent avoir cet espace là parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de minérés tout le monde peut venir maintenant puiser là et ces raisons vous les trouverez dans tous les textes que nous avons signés soit avec le CNBP soit avec le M23 ça n'a rien à voir avec le F de l'air prenons les différents accords que nous avons signés avec le M23 il n'a jamais évoqué le F de l'air mais comment maintenant pour résoudre la question de M23 on doit nous évoquer la question de F de l'air quel est rapport ? quel est rapport ? ok parce que l'échéance c'est trois mois nous sommes en novembre nous allons nous retrouver ici en mars début on va laisser un petit temps parce que nous aurons décembre janvier et février mars pour évaluer à notre niveau si leur évaluation a produit des fruits où on pourrait dire voilà effectivement à cause du désarmement de l'air le Rwanda a supprimé l'existence du M23 la naïf c'est que nous sommes nous sommes très naïfs ce ministère ce ministère mérite être géré par un guerrier les affaires étrangères méritent être gérées par un guerrier dans le contexte actuel de la République démocratique du Congo pas par une femme qui peut avoir beaucoup de compassion nous avons une maman une maman toujours des compassions il faut un guerrier indéterminé à la tête maintenant du ministère des affaires étrangères mais malheureusement 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 Pascal est trop dessus et je crois qu'avec beaucoup de membres de la communauté nous sommes dessus mais nous ne voulons pas être pessimistes nous allons observer l'évolution avec espoir que ce qu'ils ont dit ils auront raison sur nous et ils pourront calmer la situation retirer maintenant les Rwandais et nous de notre part désarmer définitivement l'œuf de l'air que nous disons il n'existe plus en tout cas merci nous vous disons au revoir on se retrouve encore demain gardons contact restons toujours ici partageons très suffisamment l'émission influençons les amis à pouvoir prendre leurs abonnements pour que nous soyez encore plus nombreux ce sera juste parce qu'il ne faut pas être dans les inutiles là où on chante des gens là où on s'est injuré là où on présente la nudité des gens là où n'allez pas là-bas sous nos distractions ça ne nous apporte rien du tout ça vous abrutit ça vous abrutit informez-vous chaque jour vous serez grand informez-vous chaque jour vous allez défendre correctement votre pays comment vous pouvez rester sur un truc où les gens s'est injuré et c'est là que vous êtes non membres de la communauté n'allez jamais là-bas merci à la prochaine et merci Sous-titrage ST' 501